Jamais victoire n'avait été aussi amère. Le 22 mai, Orléans bat Sochaux 1-0, mais termine 18e du classement de Ligue 2 et redescend en 3e division. Vous êtes parti, un tour de terrain, un petit tour de terrain là, de 3 minutes, et on se retrouve ici. C'est parti, allez go ! Un mois plus tard, les Orléanais sont de retour à l'entraînement. Il y a eu les vacances, les espoirs d'un possible maintien en Ligue 2 sur tapis vert, en raison des soucis financiers d'autres clubs. Et la triste réalité, l'US Orléans est bel et bien en national pour au moins un an. On ne digère pas totalement d'une descente, après il faut se remettre en selle. Pour moi c'était ma première descente en plus, donc bon, d'une ascension positive depuis la division d'honneur jusqu'à la Ligue 2, redescendre au bout d'un an, forcément ça fait mal. Maintenant, il y a une grosse volonté de remonter directement. Ce projet d'une remontée immédiate semble toutefois très ambitieux. Le club vient de se séparer d'une quinzaine de joueurs et présente un budget modeste aux alentours de 3,5 millions d'euros pour la saison à venir. Il faut s'attendre à un combat. C'est vrai qu'il y a des clubs qui seront mieux armés. Maintenant, l'année où on est monté en Ligue 2, ce n'était pas forcément l'année où on a eu le plus de moyens. Par contre, chacun d'entre nous, chaque joueur, chaque composante du club a mis son esprit au service du collectif. Et je pense que cette année, il faudra à tout prix retrouver ce dynamisme, ce groupe, pour pouvoir refaire des bons résultats et jouer le haut de tableau du national. Pour l'instant, Orléans a fait signer six recrues, dont un défenseur central venu de 1ère division portugaise, Enza Yamissi. Derrière, l'USO paraît suffisamment stable. C'est l'attaque qui suscite des interrogations. Les réponses, à partir du vendredi 7 août. Les réponses, à partir du vendredi 7 août.